Dans un jury, il y a toujours deux composantes, il y a la composante des experts et la composante des gens de l'entreprise. La puissance du discours des experts, elle est toujours contrebalancée par le regard, entre guillemets, naïf des gens de l'entreprise ou des gens de l'extérieur. Le plaisir évident et le bonheur profond des gens de l'entreprise fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont fait une intime conviction qui n'étaient pas celles des experts. Être photographe aujourd'hui, c'est être plus fort que le réel, c'est établir des réseaux de relations entre ces indices pour que ce monde soit compréhensible. La réalité ne parle pas par elle-même, la réalité doit s'analyser. Donc les deux lauréats de cette année sont Maya Flore et Guillaume Martial. Souvent je me pose cette question quand je fais les images, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai des châteaux de sable qui me poussent au-dessus des genoux ? Ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve avec un bateau dans le dos ? Mes carnets, ce seraient toutes mes pensées les unes après les autres. J'adorerais d'ailleurs arriver à être capable de pouvoir noter le fil des pensées, comment on part d'une idée et arriver à penser aux limites du ciel. Voilà. J'aime les images quand elles me donnent à revenir dessus. On peut même plus passer d'avoir une image auprès de soi ou une musique dans les oreilles pendant des jours et des jours. Ou on ressent une tristesse immense d'avoir lu un livre et on a l'impression d'en pleurer toute l'encre qu'on a lu pendant des jours ou des heures. Et qu'est-ce qui crée ça en fait ? C'est étrange parce que je ne me souviens jamais de pourquoi j'ai fait une image. Je n'aime pas entendre le clic de l'appareil. Ça me dérange, ça me perturbe. Je ne suis pas dans une performance mais j'ai juste besoin de sentir ce qui se passe, de l'expérimenter en fait et d'être surtout loin du clic de l'appareil photo. J'essaie les pieds en l'air, la tête en bas, coucher au sol et je ne sais pas comment. Jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir fait presque une sculpture qui va s'intégrer à ce paysage ou à ce lieu. Et la photo me permettrait de créer ce moment intemporel dans un lieu indéfini en fait. J'ai l'impression que l'histoire n'est pas terminée. Voilà, il y a toujours un « et après ». Elle mélange les matières de son corps, ses cheveux, sa peau blanche avec des éléments qui sont soit des éléments naturels comme un arbre, comme un petit cours d'eau, comme un chemin. Elle a décidé d'intégrer le monde et le monde est intégré à elle. J'ai aperçu ces deux structures en béton sur le toit et en fait je me suis posé la question de leur utilité et je suis retourné le soir. J'en ai fait un observatoire. J'ai fait monter mon personnage en haut qui observe la lune. On a l'impression que c'est assez calculé mais la manière dont je travaille c'est assez libre et très intuitive. Je réfléchis sur le lieu en termes de décor. Pour moi c'est un nouveau projet, il y a un nouveau décor qui s'offre à moi. Donc je vais mettre en scène un personnage qui va s'inscrire dans ce décor et qui va dialoguer, qui va avoir une interaction avec ce lieu. Je peux essayer de monter sur la petite échelle. Je ne sais pas si je vais y arriver mais... Justement, pourquoi il y a un seul barreau d'échelle et pourquoi il n'y a pas l'échelle entière. Tu vois, ça m'a titillé. J'étais obligé. Justement, mon but c'est ça, c'est de questionner les endroits où on vit, l'espace public. En fait, je travaille sur des lieux, déjà qui me questionnent quand je découvre les lieux, je les observe. Je me dis, tiens, ça m'interpelle. Est-ce que je vais pouvoir en donner une autre utilité en fait ? Je vais mettre un personnage en scène qui va créer du sens mais avec du non-sens. Mais je crois que c'est l'absurde en fait, tout simplement. J'aime bien aussi le fait de raconter des histoires avec très peu de moyens, avec pas grand-chose. Je me suis intéressé, je m'intéresse toujours à l'expression corporelle dans l'espace, donc toutes les formes de comique non-verbale on va dire. Je me pose à la fois dans l'image en tant que personnage et en tant que photographe. Donc je suis photographe, photographié quoi. Je suis en train de me rendre compte là en en parlant qu'il faut que ce soit des formes assez graphiques et géométriques. C'est ces formes-là qui vont me permettre de développer mon histoire en fait, de créer mon histoire. Une photo c'est comme un mot, enfin pour moi c'est comme un mot dans une phrase. Et donc la série elle crée une phrase, elle raconte une histoire. Avec Guillaume Martial il y a cette idée qui est vraiment juste de dire que on peut raconter ce qu'on veut sur le monde, notre rapport à l'environnement est avant tout basé sur la manière dont notre corps le mesure. Et le seul instrument de mesure par rapport au monde, c'est l'expérience corporelle. C'est des gens qui décident qu'à un moment donné, ce monde n'est compréhensible, ce monde n'est modifiable que si on a réellement trouvé sa place. Et donc c'est deux projets qui sont, je trouve, extrêmement complémentaires. Sous-titrage ST' 501